Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà la leçon 1 De la lecture à la compréhension Études de la semaine Luc 24, verset 25 à 27 2 Pierre 3, verset 11 à 13 Jonas 3, verset 3 à 10 Nom 14, verset 34 Daniel 9, verset 23 Et Daniel 10, verset 11 et 12 Verset à mémoriser Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe Et lui dit Comprends-tu ce que tu lis ? Acte 8, verset 30 Notre église est née à partir des pages du livre de Daniel Notre étude de ce trimestre Tandis que nous allons commencer cette étude Nous devrions garder en tête les points suivants Comme modèle pour nous guider dans notre étude D'abord, n'oublions pas que Christ est le cœur même de Daniel Comme il l'est de toute la Bible Deuxièmement, Daniel est organisé d'une manière qui manifeste une beauté littéraire Et nous aide à comprendre son principal centre d'attention Troisièmement, nous devons comprendre la différence entre les prophéties classiques et les prophéties apocalyptiques Cela nous aidera à distinguer les prophéties de Daniel de celles d'autres prophètes comme Esaïe, Amos et Jérémie Quatrièmement, alors que nous étudions les prophéties temporelles de Daniel Nous devons comprendre que les contours prophétiques de Daniel s'étendent sur de longues périodes Et sont mesurés suivant le principe « un jour, une année » Cinquièmement, nous mettrons l'accent sur le fait que non seulement le livre de Daniel véhicule des informations prophétiques Mais il est également profondément pertinent pour notre vie personnelle aujourd'hui Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat